Bienvenue à cette séance de la rue Lamarche, qui est tenue donc ce 20 avril. Nous sommes en format hybride aujourd'hui. Je suis désolée si notre technique est un petit peu plus lente aujourd'hui parce que nous avons des gens un peu dans notre salle du conseil et en virtuel. Ensuite, aujourd'hui, donc, cette séance est enregistrée et puis elle sera rediffusée aussi sur le site Internet de la Ville, donc sur la page dédiée. Alors, sans plus tarder, nous allons débarrer cette présentation. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est de présenter d'abord l'ensemble du secteur, son historique, son contexte, les enjeux, les constats, l'analyse qui a été faite au niveau du drainage, les projets d'aménagement de rue, les processus échéanciers préliminaires et avoir une période de questions. On va laisser les citoyens poser des questions un petit peu à travers pour s'assurer que vous avez bien compris la matière, mais ne vous en faites pas, il y aura une période de questions à la fin. Alors, les personnes qui sont présentes aujourd'hui, d'abord M. Martin Gélina, qui est le conseiller municipal du District 2. Bonsoir tout le monde. Ensuite, nous avons M. Olivier Camachaud, qui est le directeur du service du génie. Bonsoir. M. Martin Tremblay aussi au service du génie. Bonsoir. Moi-même du service des communications, donc Amélie Houdon au service des communications. M. Julien Gauthier du service de l'aménagement du territoire et développement économique. Bonsoir. Et Mme Marie Prince du service de l'aménagement du territoire et développement économique. Bonsoir. Nous avons aussi deux experts de la firme BHP Conseil, qui sont Maxime Latendresse et M. Victor Hugo, catalan. Bonjour. Bonsoir. Alors, avant de commencer, M. Gélina, je vous laisse la parole. Tout simplement pour vous dire un petit bonsoir et félicitations à toute l'équipe, parce que je pense que c'est une première à Sainte-Catherine qu'on a un mode hybride. Je suis en ce moment en direct du conseil de ville, de l'hôtel de ville, et j'ai été voir les gens dans la salle tantôt qui doivent me voir en ce moment par le touchement de l'écran. Et là, je vous vois maintenant aussi à la maison. Alors, merci d'être là. C'est une soirée d'information, de consultation. Et je voudrais mettre l'emphase sur quelque chose. Si vous êtes appelé ici ce soir, c'est vraiment qu'on veut vous entendre. Et comme je le disais aux gens tout à l'heure dans la salle, il n'y a pas de questions niaiseuses ou stupides. Il n'y a pas de gêne à avoir non plus. Vous êtes des résidents de cette rue-là. C'est là qu'on va faire le projet dont on veut vous entendre. N'oubliez pas que comme conseiller politique, je suis également résident de Sainte-Catherine. Je suis dans le quartier 2, moi aussi. Alors, moi aussi, je connais ma ville, moi aussi. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe, moi aussi. Je veux m'impliquer, moi aussi. Je veux savoir également dans mon quartier ce qui se vit. Et si les gens ne sont pas heureux, je veux le savoir aussi. Alors, ce soir, c'est votre soirée. Écoutez attentivement le projet. Et si vous avez des questions, je n'y ouvre pas. Et merci encore une fois à tout le monde et à tous d'être là. Alors, lors de l'inscription, plusieurs d'entre vous, vous avez déjà envoyé vos questions par rapport au projet. Alors, c'est sûr que l'objectif de cette présentation, c'est de bien justement le présenter et répondre au maximum. Je vous le dis d'entrée de jeu, il y aura deux séances d'information pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas toutes les réponses aujourd'hui. Il y a encore des choses, des analyses qui doivent, qui se poursuivent. Alors, ceci est la première séance d'information. Mais justement, nous avons quelques exemples de questions. Donc, par rapport à la plantation d'arbres, est-ce qu'elle est prévue? Les impacts sur les arbres matures existants? Quel sera le tracé de la rue? Est-ce qu'il peut être en ligne droite? De quel côté sera la piste multifonctionnelle? Est-ce que la rue va être permis d'être élargie, surtout à l'intersection de Marie-Victorin, parce qu'il y a des problèmes de circulation? Comment va être la signalisation à l'intersection de Marie-Victorin? Comment va être organisé le stationnement en bordure de rue? Donc, est-ce que ça va affecter les comptes de taxes? Est-ce que c'est possible de refaire des entrées privées en même temps que les travaux? Quand auront lieu les travaux? Alors, on va être capable de répondre à un très grand nombre de ces questions aujourd'hui à la séance numéro 1. Sinon, il y en aura d'autres qui pourront être répondues à la séance numéro 2. Alors, sans plus tarder, on commence avec le contexte. Je laisse la parole à M. Camacho. Merci, Amélie. Bonsoir à tous. Je suis content de savoir que vous êtes en grand nombre et intéressé par le projet, comme M. Gélinas l'a dit. C'est important d'avoir votre feedback. C'est important que vous vous impliquiez. Et on est content de vous présenter le projet aujourd'hui. Donc, le secteur à l'étude pour la présentation est la rue Lamarche entre le parc de la Providence et le boulevard Marie-Victorin, ainsi qu'une partie du boulevard Marie-Victorin entre la rue Lamarche et la rue Jocq. Je crois qu'il y a des gens peut-être aussi invités sur le boulevard Marie-Victorin. Vous allez le voir, c'est une question de donner le service des groupes pluviales à ces gens sur Marie-Victorin également. Donc, pour ma part, je vais vous parler un peu de l'historique et du contexte actuel. Ensuite, on va voir les enjeux que présente la rue actuelle et notre constat et comment on va pouvoir répondre à ces enjeux-là. Et on va parler particulièrement également de la solution pour le drainage de la rue des eaux pluviales. Donc, la rue a été construite dans les années 60, elle a plus ou moins 60 ans cette année. Présentement, comme vous savez, il y a une voie pavée, il y a de l'accotement, il n'y a pas de bordure. Et en souterrain, on a deux infrastructures de première génération, soit un aqueduc pour l'eau potable et l'égout sanitaire pour les eaux usées, donc les eaux de toilette, de bain, de laveuse, etc. Quand on dit infrastructures de première génération, on parle que c'est la première fois que le service est à faire aux citoyens sur cette rue-là. Donc, dans les années 60, c'est la première fois qu'on a fait l'acaduc et l'égout sanitaire. Ce qu'il n'y a pas, présentement, c'est un égout pluvial. On a seulement des fossés ouverts à certains endroits au bord de la rue, puis certains ont été remblayés, on va le voir, et il n'y a aucune bordure de béton. Donc, comment est la rue 60 ans plus tard, donc en date d'aujourd'hui? Le secteur de la rue La Marche est d'environ un demi-kilomètre, et la rue est assez étroite, c'est un des commentaires, vous l'avez constaté. Elle est seulement 6 mètres de large, ce qui fait que c'est difficile des fois de croiser un autre véhicule. L'état de la chaussée, vous le savez très bien, c'est très abîmé, et c'est en fin de vie. Pour l'acaduc, peut-être que vous le savez moins, mais on a une conduite très désuète, un matériau qui a atteint sa fin de vie utile. On a eu beaucoup d'abris d'acaduc dans les dernières années, à peu près une en moyenne par année, ce qui fait beaucoup de pertes d'eau et d'autres inconvénients qu'on va voir plus tard. Comme je l'ai dit, pour le drainage de surface, il y a des fossés, ou il y avait des fossés dans le temps. Ils ont été majoritairement remblayés, ce qui a causé toutes sortes de problèmes, ce qui n'est pas idéal. On va essayer aussi de trouver une solution aujourd'hui. Les goûts sanitaires, on a également quelques problématiques par rapport à ça. On a ce qu'on appelle la présence d'eau claire parasite. Les eaux claire parasite, c'est de l'eau de pluie qui se retrouve dans les goûts des eaux usées. C'est de l'eau qui est non désirée, qui apporte des inconvénients, soit de traitements inutiles des eaux, des risques de refoulement et des rejets au fleuve. On va voir tout ça un peu plus loin. Et sur la rue Lamarche, c'est le cas, on a beaucoup d'eau parasite dans notre égout sanitaire. On a aussi corroboré ces informations-là qui ont été observées et aussi analysées avec de nombreuses études. Mais on a aussi regardé les requêtes reçues par l'administration de la ville dans les dernières années. On voit que ça corrobore beaucoup avec ce qu'on parle. Donc, on a des problèmes de voirie, la chaussée, des fuites d'aquaduc, les goûts qui refoulent et la circulation, les problèmes de sécurité et de signalisation et de stationnement. Donc, on va aller prendre les points un par un. Ici, je l'ai déjà dit rapidement, mais le réseau d'aquaduc a eu beaucoup d'abri dans les dernières années. Ils sont répartis sur toute la longueur de la rue, comme on peut le voir sur le plan à la droite de l'écran. C'était une conduite en fonte grise qui est un matériau désuet maintenant qu'on n'utilise plus. Et il faut vraiment le changer. On s'attendrait, si on le garde comme ça, à avoir encore plus fréquemment de bris. Et à chaque fois, évidemment, des bris, c'est des pertes d'eau, une coupure d'eau pour tout le secteur, des avis d'ébullition, des choses non désirées. Pour ce qui est du drainage des terrains et de la rue, le drainage est inadéquat présentement. On voit qu'il y a beaucoup d'accumulation d'eau, même plusieurs jours après une pluie ou la fonte. Donc, il n'est pas adapté. On a beaucoup de problèmes de ce côté-là. Une des raisons, comme je l'ai dit, c'est qu'avant, il y avait des fossés et ils ont été remblayés. Et ça, ça occasionne toutes sortes de problèmes. D'une part, des fois, les fossés ont été remblayés, mais il n'y a pas eu de conduite qui a été mise. Donc, l'eau s'en va nulle part. Ou quand il y a des conduites qui ont été mises, elles n'ont pas été connectées plus loin. Donc, l'eau, même si elle va dans une conduite, elle reste dans la conduite. Aussi, le fait que c'est des fossés, c'est peu profond. Ce qui occasionne que c'est très propice à des soulèvements à cause du cycle de gel des sols. Comme on le voit sur la photo, il y a des soulèvements. Ce qui fait décrocher les joints entre les conduites et peut aussi créer des pentes inverses. Donc, l'eau ne s'écoule pas dans le bon sens vers le fleuve, comme désiré. Le fait aussi que c'est peu profond, l'eau peut geler. Il y a des dépôts qui se créent dedans. Donc, ça crée des refoulements. Finalement, la rue ne se traîne pas du tout comme elle le devrait dans une rue municipale. L'enjeu des eaux parasites, des eaux claires parasites, il y a un schéma ici que j'aimerais vous expliquer. C'est quelque chose, une notion qui est importante pour comprendre pourquoi on met un égout pluvial dans une rue ou un système de drainage dans une rue. C'est un problème qui a fait face à toutes les municipalités du Québec et qu'on veut régler, évidemment. Comme je l'ai dit, les eaux claires parasites, ce sont des eaux propres qui se ramassent dans l'égoût sanitaire, donc des eaux usées. Donc, ça se ramasse dans cet égoût-là de toutes sortes de façons. On le voit là en haut à droite du schéma, soit c'est par les connexions des drains de fondation, des drains français ou des drains de toit, des maisons, qui sont raccordés à l'égoût sanitaire. Soit parce qu'il n'y a pas d'égoût pluvial, comme dans le cas de la rue de la marche, donc il n'y a pas l'opportunité de le raccorder au bon égoût. Des fois, ça va être des puissards, donc des grilles dans la rue ou sur les terrains privés qui vont être aussi raccordés à cet égoût sanitaire-là. Donc, on ramasse toutes sortes d'eau, de pluie, de toutes sortes de façons qui se ramassent dans l'égoût sanitaire. L'égoût sanitaire en tant que tel aussi, la conduite qui est dans le sous-sol, elle est vieillissante et elle est même vieille, elle a des fissures, donc l'infiltration de l'eau souterraine, encore une fois une eau qui est dite propre, qu'on n'aurait pas besoin de traiter, qui fait en sorte qu'encore une fois, que ça remplit l'égoût sanitaire, que ça nous amène trop d'eau à l'usine d'assainissement des eaux inutilement. Donc, pour le cas de la rue Lamarche, encore une fois, c'est le cas, on a beaucoup de fissures dans cette conduite-là et c'est une des choses qu'on veut régler par le projet qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, pourquoi on ne veut vraiment pas ces eaux parasites dans le réseau sanitaire? Trois raisons majeures. Comme je l'ai dit, ça amène beaucoup d'eau propre à l'usine d'épuration. Cette usine-là, elle traite, il y a un coût de traitement de l'eau, des eaux usées et quand on traite des volumes incroyables d'eau inutilement, bien ça coûte très cher pour rien. Deuxièmement, la conduite, la grosseur de la conduite, elle a une capacité. Quand il y a une grosse pluie, souvent ça dépasse trois à quatre fois la capacité de la conduite, ce qui fait en sorte que la conduite va être pleine et là, on va avoir des risques de refoulement. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne veut pas. S'il n'y a pas de clapet dans les bâtiments particuliers, il y aurait des risques de refoulement. Pour contrer ça, la Ville a ce qu'on appelle des trop-pleins ou des ouvrages de surverse ou des déversoirs d'orage. C'est tous des synonymes, comme on le voit dans le petit schéma en bas à droite, ce qui fait en sorte que quand la conduite est trop pleine, l'eau, au lieu de refouler dans les bâtiments résidentiels, va se déverser au fleuve. Malgré que l'eau de pluie est propre, à ce moment-ci, elle est mélangée quand même avec les eaux de toilettes ou autres avec d'autres contaminants dans les goûts sanitaires. Donc, on renvoie évidemment de l'eau qui n'est pas tout à fait assez propre au fleuve et c'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas voulu. Donc, la Ville travaille beaucoup pour retirer toutes ces eaux parasites de son système d'égout sanitaire. Et une des choses pour le faire, c'est d'ajouter un système de drainage d'égout pluvial et afin, comme c'est écrit sur la diapositive, de respecter aussi le nombre de déversements qu'on fait au fleuve par année. Un chiffre qui est régi par le ministère de l'Environnement. Je pense que je prendrais des questions à ce point-ci, s'il y a des questions sur les notions d'égout ou d'acaduc ou d'eau claire parasite, Amélie. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, s'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle virtuelle, donc vous pouvez lever la main et à ce moment-là, on va la prendre. Et pour la salle, vous pouvez adresser votre question à moi. Amélie va lever la main et je vais la prendre. Martine Leclerc? Oui. Oui, dans le fond, je me demandais. Nous, on vient de refaire le drain français, mais évidemment, on est obligé de se raccorder aux eaux usées. Ça n'avait pas le choix. Mais là, avec la nouvelle rue, ça va être juste quand il va falloir retoucher à notre drain français. Dans le fond, on n'aura pas l'obligation de le refaire ou la ville ne les touchera pas. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. On va voir l'étendue de ce qu'on va faire dans les travaux, mais effectivement, on se limite à l'emprise de rue. Donc, on donne le service, mais on ne va pas jusqu'à la maison pour changer les connexions actuelles. Donc, c'est seulement qu'il y aura des travaux de rénovation ou une opportunité de le faire qu'on pourra le jeter au bon niveau. Parfait. Merci. Est-ce que j'ai une question dans la salle? Oui, monsieur. La question, je vais la répéter pour monsieur Camacho. Alors, la question, c'est si le citoyen, on amène le service jusqu'à l'emprise, les connexions qui sont du côté du citoyen, si on est à la charge de qui à ce moment-là? Est-ce que c'est la ville ou c'est le citoyen? Oui. Donc, le branchement de service, effectivement, c'est, on peut le diviser en deux. Donc, à la ligne de propriété de la maison, entre la maison et la ligne de propriété, ça appartient au propriétaire de la maison. Donc, les trois conduites, l'aqueduc, la conduite d'eau potable, la conduite d'eau usée, la conduite d'eau sanitaire appartient aux citoyens. Et à partir du bonhomme à eau, comme on appelle la boîte des services, jusqu'à la rue, ça appartient à la ville de l'entrevenir et de l'entretenir. Et lors des travaux de rue, la ville aussi fait les connexions, change les connexions, donc branche les nouveaux services pour les trois à ceux qui sont existants de la maison. Alors, on va continuer. Je n'ai pas d'autres questions. Pour ceux qui veulent aussi, peuvent utiliser le clavardage, ceux qui sont en virtuel. Donc, il y a quelques exemples ici de photos de la rue Lamarche et de l'état de la chaussée. Vous le savez, vous habitez sur cette rue, mais on est en très mauvais état. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a toutes sortes de fissures différentes du lazardage, des fissures longitudinales et transversales. C'est technique, mais ce que ça veut dire, c'est que non seulement la chaussée, le pavage est en mauvais état, mais également la fondation de rue. Donc, tout ce qui est souterrain, qui soutient le pavage, l'asphalte est aussi en mauvais état et doit être refait. Les fissures amènent toutes sortes de problématiques, l'infiltration de l'eau et ce qui fait en sorte qu'on amplifie le problème par les cycles de gel-dégel dans le sol. Donc, le constat face à tous ces enjeux, c'est que les réparations ponctuelles des bris d'aqueduc, les interventions sur la surface de la rue ne sont plus suffisantes pour régler la problématique. Et on recommande vraiment une intervention globale pour régler l'ensemble des problèmes. Donc, on recommande de refaire les infrastructures souterraines existantes, encore une fois l'aqueduc et l'égout sanitaire, d'installer une infrastructure de drainage conforme aux normes et qui répond aux obligations du ministère de l'Environnement. Donc, on va parler ici de l'égout pluvial. Et ça, pour les deux sections qu'on a parlé plus tôt, donc la rue La Marche, mais également le boulevard Marie-Victorin. Pour ce qui est de, je reviens un peu plus haut, mais pour ce qui est de l'aqueduc et de l'égout sanitaire, on ne touche pas sur le boulevard Marie-Victorin. Ils sont déjà en bon état. D'ailleurs, l'aqueduc avait été refait l'an dernier. Pour ce qui est, comme on l'a dit, du réseau pluvial, on va prévoir des branchements pour une connexion future des drains français afin de retirer le maximum d'eau paracitaire. On refait d'un coup, en profitant de l'excavation, on va refaire la fondation de la rue et le pavage de la rue. On va également élargir la largeur de la rue pour permettre une circulation complète en contre-sens. Et on va conserver et organiser le stationnement sur la rue La Marche. Marie-Prince et Julien Gauthier pourront vous en parler un peu plus loin. Donc, quelle est la meilleure solution pour affronter le drainage de la rue? Il y a deux scénarios qui ont été analysés et qui respectent ou qui peuvent correspondre au standard de la profession. Donc, on les a analysés face aux objectifs à atteindre qu'on voit à l'écran. Donc, soit drainer la rue efficacement, évidemment, été comme hiver et ce n'ont les noms. On veut également réduire à long terme les eaux clairs parasites, comme je l'ai mentionné, c'est très important pour la Ville pour respecter les obligations du ministère de l'Environnement. Évidemment, assurer la pérennité, l'entretien, la nouvelle infrastructure. Conserver du stationnement sur rue. On va voir comment ça peut être impacté dans le choix du drainage. Minimiser l'entretien pour les citoyens et obtenir le meilleur rapport qualité-pris. Donc, le premier scénario, la première option serait des fossés ouverts. Donc, comment répondre aux objectifs qu'on s'est fixés plus tôt? Ça ne peut pas permettre le regardement qui réinvitèrent des drains français. Il faudrait des drains ou des fossés plutôt très profonds. On parle d'environ deux mètres de profondeur, donc plus profond que ceux qu'on voit présentement et très large. Donc, ça, ça va avoir un impact très important sur, visuellement, mais sur ce qu'on peut mettre sur le reste de la rue. Donc, l'aménagement de la rue. Il n'y aura pas de, il va y avoir de la perte de terrain. On va devoir prendre toute l'emprise de rue. Évidemment, on va falloir aussi enlever les aménagements paysagers, les arbres matures existants. Ça ne permettra pas non plus de planter de nouveaux arbres, étant donné qu'on prend toute la largeur de la rue dans ce cas-ci. Les fossés amènent d'autres problématiques. On l'entretient, qui n'est pas toujours évident à l'esthétique. Ce n'est pas pour rien qu'entre que les fossés ont été remblayés au fil du temps. Il y a de l'accumulation de déchets, de sédiments. Il faut l'entretenir très, très, très régulièrement. Il y a de la vermine, des odeurs. Et à la fin, elle va perdre assez rapidement sa fonction de drainage à cause de l'accumulation de ces choses dans le fossé. Donc, ça fonctionne dans certains cas, souvent plus en milieu ruraux, mais notamment en milieu urbain, c'est un peu plus difficile. Bon, on a un problème d'entrée chartière, les ponceaux aussi, sous chacune des entrées qui peuvent être affectées par le gel des gels, comme on l'a déjà vu dans le passé. Donc, est-ce qu'on vous donne ici un petit schéma qui représente ce qu'on verrait dans la rue avec des fossés ouverts de chaque côté de la chaussée. Donc, ici, on a deux voies de circulation d'une grandeur standard de 3,5 mètres et une voie de stationnement de 2,5 mètres. Et pour une emprise, le total de 18 mètres, on prend toute l'emprise de rue avec les deux fossés. Donc, est-ce que ça répond à nos objectifs? Bien, en partie, certains. Prolématique de drainage en hiver, on améliore le drainage. Est-ce que ça peut résoudre? Les autres clairs parasites, oui, mais si les fossés sont très profonds. Est-ce qu'on réduit l'entretien pour les citoyens? Non, on ajoute même des risques de nuisances, d'odeurs et de déchets qu'on ne veut pas. C'est moins viable à long terme qu'un égout. Évidemment, pour la canopée, les arbres, non plus, ce n'est pas une bonne solution. Et c'est ça. Donc, c'est impossible aussi. On va le voir un peu plus loin, mais le premier trançon, le premier 100 mètres environ, de la rue Lamarche est plus étroit. On parle de l'emprise de ville, donc c'est impossible de l'implanter à cet endroit-là, les fossés. Il faudrait à ce moment-là avoir un égout en profondeur. Pour ces raisons, la décision a été de ne pas retenir les fossés ouverts qui ne répond pas à l'ensemble des objectifs. Le deuxième scénario est un égout pluvial standard, comme on voit maintenant dans presque toutes les rues de la ville. Évidemment, c'est la même configuration que les rues existantes du Victoria, l'autre partie de la rue Lamarche et toutes les rues du quartier. Ça permet de conserver du stationnement sur rue, on va le voir. Il faut ajouter des bordures de béton pour assurer le drainage, on va le voir aussi. De la même façon, la largeur de la chaussée, de trois voies, deux voies de circulation, deux voies de stationnement, est de 9,5 mètres. La canalisation est sous la rue, donc on profite aussi de l'excavation pour les deux autres services, pour le mettre. Donc, côté prix, ce n'est pas beaucoup plus cher que, ou ce n'est même pas plus cher que des fossés parce qu'on fait déjà l'excavation. Évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, on va sortir des nouveaux branchements pour chacune des propriétés pour permettre le branchement des drains de fondation, des fois des drains de toile là aussi. Pour les entrées chartières, aucun impact. C'est plus profond, donc à l'abri du gène, les puissances sont situées dans la rue et comme je l'ai dit, ça rentre dans la réfection complète de la rue. Donc, un schéma encore une fois pour montrer qu'est-ce que ça a de l'air. On voit que c'est plus intéressant au niveau de l'emprise que ça prend. Donc, il y a trois voies, encore une fois, de circulation. On voit les trois services dans le souterrain et la possibilité de raccorder le drain français par gravité. Donc, pas besoin de pompe dans la maison. Aussi, on voit qu'il y a de l'espace végétalisé pour garder les arbres existants ou en planter des nouveaux. et la rue ne s'arrête pas à l'extrémité de l'emprise. Donc, la rue est vraiment centrée et il y a de l'espace de chaque côté de l'emprise pour l'amenacement paysager et autres. Donc, est-ce que ça répond à nos objectifs? Bien, pour l'ensemble, oui. Ça draine la rue selon les normes. On permet de réduire les eaux parasitaires en ajoutant des branchements. On permet le stationnement sur rue. L'entretien est minimisé pour les citoyens. Il n'y a pas de fossé à entretenir. C'est le même entretien que présentement. La pérennité, l'infrastructure va durer beaucoup plus longtemps, plus facile d'entretenir et on peut permettre d'ajouter des arbres. Vous savez, il y a des arbres qui ont été coupés récemment, des freins. On va les remplacer. Donc, ça permet d'ajouter à la canapée de la rue. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, c'est la décision qui a été retenue d'ajouter un égo pluvial en profondeur de la même façon qu'on a un égo sanitaire et un aqueduc pour la rue La Marche. Donc, avant de passer à l'aménagement, il y aurait peut-être des questions par rapport à cela. Oui, j'ai une question de M. Dastou. M. Dastou, vous pouvez... Oui, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Moi, je suis résident du 105 La Marche et ma question, c'est pour justement les égouts pluviaux. Étant donné qu'il n'y en a pas présentement, j'imagine que toutes les maisons, sans exception de la rue La Marche, vont devoir se brancher sur les... le réseau pluvial. Ça, ça veut dire probablement creuser de la rue jusqu'à la maison. Est-ce que je me trompe? En fait, l'obligation de chaque maison est de se brancher au bon service lorsqu'on fait des nouveaux branchements. Oui. Donc, récentement, vous n'avez pas d'égo pluvial, donc vous n'aviez pas à vous brancher sur un égout pluvial inexistant. Donc, si vous avez à faire des nouveaux branchements, vous refaites votre train français ou pour quelconque raison, vous voulez changer le branchement existant, là, à ce moment-là, oui, il faudra se connecter. Nous, on va amener le service jusqu'à la limite de propriété, vous donner l'opportunité, donc donner le service pour le faire, pour se brancher. Ça... Je n'ai peut-être pas compris exactement, là. Moi, ce que je veux dire, c'est que est-ce que toutes les maisons de la rue Lamarche, sans exception, vont devoir se brancher sur l'égout pluvial? Bien, ce que je peux répondre, c'est pas en même temps que les travaux. Pas en même temps que? Pas en même temps que les travaux de la rue. Mais si éventuellement, vous avez des travaux à faire chez vous pour quelconque raison, oui, là, il faudra se connecter à l'égout pluvial. Mais pas... Il n'y aura pas d'obligation de le faire, là, faire le... les mètres restants, là, entre la limite de propriété et la maison, ce ne sera pas une obligation de le faire en même temps que les travaux. OK. Parce que... Où je veux en venir, c'est que, dans certains cas, comme nous autres, ça implique probablement d'abîmer l'asphalte, d'abîmer le pavé uni, etc., là. Fait que... Si j'ai bien compris, ce n'est pas absolument nécessaire que ça soit fait lors de l'installation des égouts pluviaux. Moi, je vous dirais, je vous encourage à le faire. Si vous voulez le faire, vous voulez aider les réseaux de la ville à le connecter, si vous aviez déjà l'intention de faire des travaux, ce serait le bon moment de le faire en même temps. parce que, comme ça, on pourra faire d'un seul coup, une seule tranchée, votre pavage, c'est en dessous de votre entrée de cour, pour être faite d'un seul coup. Mais non, effectivement, on n'obligera pas les gens à se connecter chacun pendant les travaux de la rue. D'accord. Ça ne sera pas obligatoire parce qu'il y en a qui n'auront pas les moyens au moment où vous allez effectuer des travaux de... Vous comprenez, là? Oui. OK. Ça veut dire que ça va être... Ça peut être fait après, lorsque les gens auront les moyens. Ce n'est pas obligatoire que ça soit fait l'année que ça va être mis en place, le système des goûts pluvial. Ça peut être fait plus tard. Exactement. D'accord. Merci. Olivier, j'essaie de comprendre ce que M. Dassault vient de demander. Je m'excuse d'interrompre. Ça veut dire que quelqu'un qui le fait plus tard, il n'arrive pas avec son système et continue tel qu'il était et il va déverser. Effectivement. Là, donc, en ajoutant les goûts pluvial, on va régler une partie des autres parce qu'on répare les goûts sanitaires, donc il y a moins d'infiltration souterraine. Tout ce qui était en surface, donc les puits ors qui étaient du côté citoyen ou du côté de la rue, ceux-là, on va les connecter au bon égout. Mais quand on parle des drains français, non, malheureusement, je dirais pour la ville, mais à long terme, oui, on va le régler, mais lors des travaux, on n'enlèvera pas l'entièreté de toutes les eaux parasites parce qu'on donne l'opportunité, mais on n'oublie pas de faire la connexion. Donc, on va continuer pour l'aménagement de rue. Alors, je donne la parole à Marie Prince et à Julien Gauthier. Bien oui, bonsoir tout le monde. Merci Olivier pour ce cours 101 d'ingénierie civile municipale. Je suis persuadé que c'est instructif pour beaucoup de gens. Voilà, mais c'est maintenant le temps de parler de l'aménagement de la rue, le concept en lui-même. Un petit peu à l'image, bien, merci Amélie, tu peux changer. À l'image des enjeux de génie puis de drainage puis de nid de poule puis tout ça, au niveau de l'aménagement de la circulation de la sécurité, il y a plusieurs enjeux qui ont été identifiés au fil du temps et donc, les voici. C'est principalement l'intersection de Boulevard-Marie-Victorin puis la rue de la marche. On vous entend, on vous a sur différentes tribunes, différentes plateformes, on le sait. C'est étroit, c'est difficile, c'est parfois pas sécuritaire. Donc, il n'y a pas de panneau d'arrêt sur la boulevard-Marie-Victorin, c'est difficile de traverser pour les piétons, les cyclistes, les automobilistes vers le secteur de la rue du fleuve, le bord de l'eau. Ça se transparaît dans les requêtes qu'on obtient dans nos divers services et aux comités de circulation puis on en profite dans le cadre de ces 10 travaux pour les adresser. Bon, dans l'amorce, les premiers, je dirais, 100 mètres de la rue, la marche, effectivement, le stationnement à bordure de rue fait que rend le passage de véhicules face à face la double essence très difficile, ça ne passe pas très souvent. Puis, plus largement, plus au sud de la rue de la marche, l'accès ou la circulation en général, oui, vers le parc de la Providence au bout, mais en général, dans la rue, la cohabitation entre les véhicules, les piétons, les divers utilisateurs, c'est difficile. Et donc, ça nous a permis, face à ces constats et ces enjeux-là, de dresser des objectifs à atteindre dans le cadre des 10 travaux. La sécurisation de l'intersection du boulevard de la rue de la marche est pour nous primordiale. Sécuriser l'accès pour tous les enfants du quartier qui vont, on prétend qu'ils vont encore plus utiliser le parc de la Providence, sachant qu'il va faire l'objet de réaménagement l'année prochaine. On a un autre beau projet en parallèle dont on est bien fiers. Aussi, bien sûr, le souhait, c'est de conserver un maximum de stationnement sur rue pour les résidents, les visiteurs, etc. Augmentation du nombre d'arbres sur la rue afin de favoriser la canopée urbaine. C'est un incontournable développement durable de l'environnement, la réduction des élos de chaleur pour la Ville de Sainte-Catherine est primordiale. La réduction de la vitesse, c'est un souhait aussi, c'est la trop grande vitesse des véhicules sur la rue de la marche a été quelque chose qui nous a été fortement souligné. On souhaite adresser ça aussi. le tracé de la rue fait partie des préoccupations partagées entre la Ville et les citoyens. On souhaite avoir un tracé le plus longiligne possible en ligne droite. Puis, l'amélioration de l'éclairage puis des immobiliers urbains en général pour le secteur. On souhaite mettre au… Les objectifs à atteindre, c'est vraiment de mettre au goût du jour la rue et ses infrastructures en général. Ainsi donc, certaines… Oui, on vous informe, on consulte les citoyens. Certaines décisions ont été prises en fonction de ces objectifs-là à atteindre. Bon, une piste multifonctionnelle du côté de la… du côté est de la rue de la marche, donc les adresses impaires pour vous situer du côté vers Delsun, vers les commerces, les industries. Ensuite, pour atteindre les divers objectifs de ce que ce soit de plantation, de mobilier, de lampadaire, d'éclairage, etc., puis aussi beaucoup, très certainement, de sécurité, il y a une zone de tampon, un îlot de verdure qui est prévu entre le trottoir, piste multifonctionnelle et l'espace de stationnement sur rue, ce qui m'amène à mon point suivant. il y aura bien sûr les voies de circulation, évidemment, mais il y a des espaces prévus, une voie de stationnement du côté est de la rue qui est prévue. Donc, pour conserver la conservation des espaces de stationnement sur rue, c'est là qu'ils vont avoir lieu. Tracer la rue, évidemment, comme je l'ai dit tantôt en ligne droite, des aménagements sécuritaires réduisant la vitesse des véhicules. En ce moment, il y a un do-down, mais on… on a des propositions d'aménagements plus adéquates et plus conviviales pour tous, notamment par des saillies. Donc, puis évidemment, ces aménagements-là permettront la plantation d'arbres comme Olivier l'a mentionné un petit peu précédemment. Certains freins ont dû malheureusement être coupés. Bon, il y a une préoccupation aussi dans le contexte des travaux de conserver les arbres le plus possible des arbres existants. pour votre gouverne, on va passer section par section, puis à la fin, on va pouvoir vous présenter un plan qui démontre une vue aérienne, si on veut, des aménagements plus spécifiques. Bon. Je continue? Oui, vas-y. Je laisse la parole à Marie que je ne voyais pas dans mes différentes podcasts. Je m'échis là. On s'en excuse, on s'ajuste. Voilà, Marie, je te passe la parole. Comme on vient de vous dire, en fait, les prochaines diapositives vont vous montrer comment ça s'installe vraiment dans votre secteur, ce dont on vient de vous parler. Donc, je commence par la section sur Marie-Victorin. Le but des travaux qui vont se faire sur Marie-Victorin, c'est d'installer les goûts pluvial, donc qui vont permettre éventuellement le branchement au drain. et on va faire la réfection complète avec le pavage de rue. On ne change rien sur l'aménagement qui est à la surface. On refait comme c'est là présentement. Donc, c'est assez simple. Ensuite, passons à l'intersection. Donc, on a dénoté, l'intersection a vraiment besoin d'être sécurisée. Il y a seulement deux panneaux d'arrêt qui sont là présentement. On va en ajouter deux autres pour avoir des panneaux d'arrêt dans toutes les directions. On va faire des aménagements qui soient sécuritaires pour l'accessibilité universelle, donc pour tous. Et il va y avoir pour ça quatre traverses. Donc, de tous les côtés, ces traverses-là vont être aménagées pour assurer la sécurité des piétons et des cyclistes. Merci. Maintenant, le premier tronçon de la rue La Marche, ça veut dire de Marie-Victorin qui est à peu près devant les trois premières maisons. Donc, on a bien compris en ce moment, il y a un problème de circulation comme ça a été dit. C'est difficile de rencontrer. Il y a des conflits, des risques de sécurité. Alors, dans ce tronçon-là, les largeurs de voie vont être élargies à 7,5 mètres et il ne va pas y avoir de stationnement sur rue pour laisser la place à la circulation, ce qui va être vraiment plus facile que la situation actuelle. Il va y avoir une piste multifonctionnelle qui va être installée là, accordée à la piste existante sur Marie-Victorin. Elle va se situer du côté impaire, donc du côté est, dans l'emprise de la ville. Vraiment seulement dans l'emprise de la ville, la piste multifonctionnelle va aller à peu près jusqu'au poteau d'Hydro-Québec pour vous donner un point de repère. Dans le second tronçon de la rue La Marche, donc qui va partir après les trois premières maisons puis qui va aller juste au parc La Providence, les voies de circulation vont avoir 7 mètres de largeur pour permettre aussi d'avoir du stationnement sur la rue, du stationnement organisé qui va être aussi situé du côté impaire, côté est. On va retrouver aussi une zone végétalisée dans laquelle on va pouvoir installer les luminaires de la rue et planter de nouveaux arbres pour améliorer la canopée de toute la rue, en fait, le couvert forestier. Et la piste multifonctionnelle va se poursuivre aussi du côté impaire, côté est, encore là, dans l'emprise municipale puis à une exception, ça ne dépassera pas les poteaux d'Hydro-Québec qui sont déjà en place. Je vais vous expliquer un petit peu mieux chacun de ces éléments-là dans les diapositives qui suivent. Je vais commencer d'ailleurs par la piste multifonctionnelle. Donc, c'est le nom qu'on lui donne, c'est un lien, un lien pour la mobilité active, donc pour les piétons, les vélos, tout ce qui n'est pas motorisé. Et ce lien-là est prévu au plan de mobilité active et durable de la ville depuis plusieurs années. Donc, elle est située, comme je le disais, dans l'emprise de la ville du côté est, non du côté impaire, à peu près jusqu'au poteau d'Hydro-Québec. Et pourquoi elle est de ce côté-là? Bien, il y a eu une étude de circulation réalisée par des professionnels qui nous ont sorti les points où, pourquoi c'était le mieux de la mettre à l'est. Mais en gros, pour vous résumer ces points-là, c'est que ça va éviter d'avoir à traverser la rue du Titanic. Donc, ça va éviter des conflits potentiels. Puis, ça va aussi éviter et surtout éviter aux enfants d'avoir à traverser à la courbe, de traverser la chaussée pour se rendre au parc de la Providence. Donc, pour leur sécurité, c'est vraiment mieux qu'elle soit située du côté est, du côté impaire. Donc, comme on vous l'a dit depuis les dernières minutes, il va y avoir du stationnement sur rue qui va être organisé. un air de stationnement réservé à cet effet-là. Il va y avoir une vingtaine de cases sur la rue au complet. Comme je le disais, il n'y a pas de stationnement qui est prévu dans le premier tronçon par manque d'espace pour prioriser vraiment la circulation. Et le stationnement va être aussi du côté est pour favoriser, entre autres, la sécurité. La bande végétalisée, maintenant, elle est là pour de bonnes raisons. Elle se situe, il y a le stationnement, il y a la bande végétalisée et ensuite la piste multifonctionnelle. Elle se situe entre ces deux éléments-là. Premièrement, elle élimine les risques d'emportierage, donc les collisions entre une porte d'automobile qui s'ouvre puis un cycliste qui arrive. elle évite aussi le pétinement des terrains privés parce que les gens sortant du véhicule vont mettre les quais sur la bande végétalisée. Et elle va, en fait, c'est dans cet espace-là qu'on va pouvoir planter de nouveaux arbres qui vont améliorer le pouvoir forestier et c'est aussi dans cet espace-là qu'on va installer les luminaires. Un autre élément qui va améliorer la sécurité de la rue, c'est ce qu'on appelle les saillies. En fait, on les voit sur les photos, c'est comme des avancées de trottoirs. Donc, à l'arrêt, les trois panneaux d'arrêt qui sont à l'intersection du Titanic vont être conservés. Il va y avoir une saillie de trottoirs comme ça qui va être installée pour rétrécir la largeur de traverse du piéton sur la chaussée. Donc ça, ça devient plus facile et ça améliore la sécurité. Où il y a le dos d'âne en ce moment? Le dos d'âne va être retiré et on va à cet emplacement-là mettre une saillie. C'est beaucoup plus apprécié. Un dos d'âne, ça fait un bombe et il y a des avantages à ça. La saillie fait le travail et c'est plus agréable. Et c'est sûr que dans la courbe devant le parc de la profidence, il va y avoir une saillie aussi pour la sécurité. Maintenant, pendant les travaux, on a vraiment à cœur de protéger les armes qui sont existants. Il y a des mesures qui vont être mises en place pour leur protection. Ça, ça tient beaucoup à cœur à la Ville. Comme on le disait tantôt, il y a eu, malheureusement, les frênes qui étaient malades en arrière-cours de la rue Victoria ont été obligées d'être coupées. Ils vont être remplacés aussi pendant les travaux. et dans la bande végétalisée, on va planter de nouveaux arbres. Donc, les travaux vont améliorer le couvert forestier de la rue. Maintenant, Julien, je te repasse la parole si tu veux expliquer comment ces aménagements-là vont se refléter à vol d'oiseau. Bien oui, merci Marie. À votre, bien, dans l'écran à gauche, on voit le boulevard Marie-Victorin puis on voit la vue aérienne de la rue la marche. C'est une vue en plan comme vous pouvez le voir qui donne le haut vers l'est. En bleu, vous voyez le lien actif, la piste multifonctionnelle qui va être aménagée. On voit les ronds, les cercles verts sont les plantations prévues, les bandes, bon, végétalisées puis on voit aussi les saillies, par exemple, à l'intersection. pour figurer, pour la bonne compréhension, le trait noir qui est au milieu de la voie publique, bien, c'est, imaginez-vous que c'est la ligne blanche peinturée qui sépare les voiles. Donc, comme vous le voyez, il n'y a pas de stationnement de planifié, quoi que ce soit, dans le premier tronçon puis un petit peu plus loin jusqu'à la rue du Titanic, il y a un élargissement qui permet certaines cases de stationnement. stationnement. Ça, c'est pour le, si on suit le cours de la rue La Marche vers le sud, donc là, on se trouve à partir de rue du Titanic jusqu'au 365 La Marche. Vous voyez bien, là, la conception planifiée. Donc, rectiligne, le tracé de la rue, il ne fait pas de croche, il n'y a pas de zigzag ou quoi que ce soit. Il y a des certaines cases surlargeurs permettant, là, du stationnement puis les divers aménagements. La saillie, là, qui est à la hauteur, là, du, du, bien, du dowdown, là, qui va partir, finalement. et puis, le dernier tronçon jusqu'au parc. On comprend bien la voie directe vers, qui connecte les différents quartiers. On est passé brièvement, un petit peu plus tôt, dans une autre diapositive. Il est important de comprendre que le parc La Providence constitue un parc, oui, certainement local, à l'échelle des quelques rues aux alentours, mais il y a des ramifications à distance de marche. Il y a tout un petit, un réseau. Merci, Amélie. Comme vous pouvez le voir, c'est schématisé. De zéro à cinq minutes, à pied, on se rend au parc La Providence. Donc, avec la bonification des équipements qu'il y aura dans le parc, on anticipe, bien, c'est ça. on souhaite rendre disponibles ces dix équipements-là un peu plus large que les citoyens directs de la rue La Marche, toutes les rues, les ramifications, les rues aux alentours. Puis, c'est important pour nous, dans le contexte de la planification plus large de la ville, d'interrelier les différents équipements, les différents parcs, etc. C'est ce qui justifie les investissements prévus pour ce projet-là. Voilà pour le concept planifié. Il est à noter que les plans soumis, les esquisses qu'il y a, sont, par exemple, les images, les intersections avec les SAI, c'est à titre d'exemple. Les plans qui sont ici, ce ne sont pas les plans finaux, il y aura des ajustements ou il y aura possiblement des modifications, mais la ville de Sainte-Catherine avait hâte de vous montrer où est-ce qu'on en était dans ce projet-là puis on en est fiers. Alors, merci. Merci, Julien. Pour terminer, juste cette portion-là puis après ça, je vais vous permettre de poser des questions. c'est important de savoir qu'effectivement, il y a des subventions qui sont prévues pour certains des travaux de la rue de la marche. Donc, par conséquent, le TECQ, donc la subvention du TECQ, va permettre, bien sûr, nous permettre de subventionner une partie de l'aqueduc. Et en ce moment, il y a des demandes qui sont en cours pour tout ce qui est des infrastructures de sécurité routière pour les pistes cyclables. Alors, du côté de Transport Québec, le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière et du côté des infrastructures Canada, le Fonds pour les transports actifs. Alors, les demandes de subvention ont été faites aussi. Donc, ça, c'est pour subventionner tout ce qui est pistes multifonctionnelles dans ce dossier. Alors, avant de passer au processus, on peut, en fait, je n'en ai pas très long, le processus n'est pas très long. Puis après ça, ça serait la période de questions. Si vous me permettez, j'en ai pour deux minutes pour passer. Alors, le processus à venir, donc aujourd'hui, on est à la première séance d'information. Ensuite, nous sommes en ce moment en train de faire des plans et de vie et l'analyse financière qui est en cours. Donc, tout ce qui a rapport au coût, on avait dit qu'on n'avait pas toutes les réponses aujourd'hui. Donc, ça, c'est des éléments qui sont en cours, ce qui nous amène à avoir une deuxième séance d'information qui va être prévue le 16 juin où là, on va parler de tout ce qui est coût et règlement d'emprunt. Le processus de règlement d'emprunt va débuter au mois d'août, mais en dehors de la période estivale, donc plus vers la fin août. Puis on va tous vous expliquer ça au mois de juin, le processus de règlement d'emprunt. Et aussi, à partir de l'automne 2022, il y aura des rencontres individuelles avec les citoyens, avec le service de l'aménagement du territoire. Donc, ça, c'est sur rendez-vous. Et puis, l'équipe de Julien et de Marie vont sur le terrain justement voir qu'est-ce que ça a l'impact et puis regarder vos aménagements personnels. Un petit peu, on a dit beaucoup, beaucoup d'éléments assez techniques. On voulait juste vous dire c'était quoi un règlement d'emprunt. Donc, les municipalités qui souhaitent bien sûr emprunter des sommes d'argent, c'est de cette façon-là qu'on emprunte. C'est comme avoir une hypothèque sur 20 ans pour une maison. Alors, qu'est-ce que ça contient le règlement d'emprunt? Ça explique bien sûr la description des travaux et le secteur visé. On parle aussi des détaillements du financement, les modalités de taxation. Alors, dans un principe d'équité de taxation, les infrastructures de première génération sont toujours assumées par le secteur et les infrastructures de deuxième génération sont assumées par l'ensemble des contribuables. Alors, peut-être pour donner un exemple, un nouveau quartier qui se bâtirait souvent, on va dire j'ai payé mes infrastructures. Donc, c'est ça, c'est des infrastructures de première génération qui sont souvent incluses dans les terrains. Donc, l'ensemble des maisons habituellement qui ont les trois services payent la première génération d'infrastructures et la deuxième génération, mais on les refait et quand on les refait, c'est à l'ensemble des contribuables. l'échanceté préliminaire pour la construction, on parle de travaux qui sont prévus en 2023 pour la phase 1. On parle d'excavation, infrastructures de drainage, fondation de rue, première couche de pavage et bien sûr tout ce qui est luminaire et ensuite, une phase 2 en 2024 qui est d'ajouter une seconde couche de pavage. Pour ce qui est des communications, donc on a mentionné, il y a deux séances d'information citoyen. Vous avez déjà le site web, vous avez une page dédiée au projet qui est le vdsc.ca barre oblique la marche. Bien sûr, la présentation d'aujourd'hui, donc le document que vous voyez à l'écran ainsi que la séance vont être diffusées dans les prochains jours sur le site Internet, donc vous y aurez accès en tout temps et bien sûr, sur nos sites Internet, on met aussi les avis publics. Il y aura les rencords individuels sur rendez-vous et aux besoins à l'automne. On communique dans un dossier de réflexion de rue, on communique bien sûr donc toutes les invitations par la poste, par accroche-porte ou par courriel au secteur visé. Alors bien sûr, tout ce qui est invitation, séance, vous allez continuer à recevoir des accroche-porte ou par la poste ou par courriel. Tout ce qui est information complémentaire, si on a des professionnels qui doivent passer dans la rue, donc des fois, on peut envoyer des communications de cette façon-là. Pour ce qui est, si vous avez des questions supplémentaires en dehors d'aujourd'hui, bien il y a toujours moyen de nous appeler par téléphone ou de passer par le courriel qui est communication avec un S à vdc.ca et pendant les travaux, il y a toujours les avis et infotravaux aussi qui vous sont fournis par accroche-porte en plus d'être sur le site internet de la ville. Et pour ceux qui le veulent, il y a aussi les alertes citoyennes par texto que vous pouvez vous inscrire. Alors, on arrive à la période de questions. Je vais juste replacer l'écran. Attendez-moi un instant. Voilà. Alors, oui, M. Dastou, je vais vous donner la parole. Donc, vous pouvez lever la main ou le claveur d'âge et pour la salle, la même temps. Oui, bonsoir. C'est à propos, tantôt, vous avez parlé des fonds de terrain de la rue distanique qui ont un problème avec les arbres de mort. Nous, on a le même problème sur la rue Lamarche. Ça part de Merville-Torrain, ça va, je ne suis pas jusqu'où, à la limite de ce que je peux voir. Tous les arbres dans les fonds de cours de la rue Lamarche, ils sont morts. Puis, ça se trouve, ça, être un fossé qui qui desserve tous les tous les fonds de terrain de la rue Lamarche et même du côté de Delson aussi, là. Ce fossé-là, ça va se verser dans le fleuve. je sais que, il y a plusieurs années, c'était des fossés qui servaient à irriguer les terres. Maintenant, c'est un fossé qui serre. Le printemps, il y a plein d'eau, c'est un fossé ouvert. Il y a beaucoup d'eau qui circule dans ce fossé-là. C'est là qu'ils poussent les arbres. Ce n'est pas nécessairement sur le terrain des résidents, c'est comme dans la limite de la ville de Delson et Sainte-Catherine. Alors, c'est un peu le même problème qu'on a que la rue Titanic. C'est des arbres qui appartiennent à qui, je ne sais pas. Étant donné que le fossé est utilitaire, on ne peut pas décider, nous autres, de remplir le fossé et de dire bon, c'est chez nous. C'est un fossé qui a une fonction. Puis, c'est un problème là, majeur. Ça part de ma rue de Therrin. Ça va, moi, je vois jusqu'aux entreprises marchand et un peu plus. Tous les ordres sont morts dans cette ligne-là. Est-ce qu'il y a moyen en même temps que la rue de Titanic de voir à ce problème-là? Monsieur Dastou, je vais juste mettre en rouge où est-ce que je crois que vous parlez. Est-ce qu'on parle d'un secteur qui, oups, bon, je décide très, très mal avec mon crayon. Désolée. Je manque de talent. Mais est-ce qu'on parle de ces ordres-là qui sont plus en arrière-cours ici? Ou on parle plus en devanture? après-marche. 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 Ah oui. Ah oui. Je pense que j'ai donc que j'ai des personnes dans la salle qui vont vous aller pouvoir nous les... Vous allez prendre... Parfait. Donc, c'est pris en note, Monsieur Dastou. Je n'ai pas entendu d'intervenants. Donc, est-ce que je suis à la bonne place ou pas du tout en ce moment? Donc, on n'est pas ici. Oui, je pense que tu es au bon... Si je me fais à la description de Monsieur Dastou, Amélie, c'est au bon endroit. Corrigez-moi si je me trompe, Monsieur, ce que vous mentionnez, c'est que les arbres qui se situent dans les fonds de cours de vos propriétés qui partagent la limite avec la ville de Delson, sont morts, sont dans un ancien fossé dont le statut a varié avec les années. Vous vous questionnez à savoir si la ville peut, dans le contexte de la rue Lamache, adresser la situation des arbres qui sont dans les fonds de cours. C'est bien ça? En plein ça. OK. Est-ce que je peux m'avancer par un certain... certaines explications? Oui, mais oui. OK. Bien, la responsabilité des arbres sur des terrains privés comme ceux-là, vous mentionnez que ce n'est pas clair par rapport aux limites de propriété, c'est où est-ce que ma propriété se termine, celle du voisin, comment on fonctionne. C'est de nature privée. Bien sûr, quand une municipalité a par exemple une propriété, un lot qui lui appartient, ou par exemple une servitude enregistrée qui permettrait à des équipements d'être là, la Ville va procéder à des aménagements puis va entretenir ses propriétés. Dans le contexte qui est là, sous toute réserve, on peut valider, on va noter votre question puis on pourra bien sûr l'adresser plus spécifiquement. Mon premier réflexe, c'est de répondre que c'est de nature civile et privée entre propriétaires, que ce soit pour l'aménagement des végétaux ou pour par exemple un sous-oeuvre de drainage en blé de terrain par exemple. Mais on va quand même, on a pris la question en offre. Bien sûr, on va regarder. on va adresser une requête à cet effet-là pour déterminer justement, je crois, au niveau de la limite de propriété où se situent les arbres. M. Dastou, je crois qu'on a vos coordonnées bien sûr dans le cadre de la séance. Donc, on pourra, l'équipe du service des requêtes prendra contact avec vous demain pour bien comprendre la situation puis déterminer ces éléments-là. Est-ce que ça vous convient comme réponse? D'accord, malgré qu'il y a une requête qui est faite depuis plus qu'un an à propos de ça. Bien, je vais dans ce cas-là faire une vérification directement avec le service des requêtes pour voir où nous c'en sommes. D'accord. Puis l'autre point, l'autre point, c'est par rapport au coût, si j'ai bien compris, les infrastructures originales ont été payées par les gens de la rue La Marche pour ce qui est des rénovations, ça va être distribué à tous les résidents, partagé par tous les résidents de la ville. Est-ce que c'est ça? C'est seulement, je vais retourner dans la présentation, c'est tout ce qui est de première génération. Laissez-moi quelques instants pour faire changer mon PowerPoint. à la fin de la présentation, vous avez un glossaire qui va bien expliquer. Les infrastructures de première génération sont considérées la première génération des infrastructures souterraines. Dans le cas de la rue La Marche, on parle aqueduc, égout sanitaire et égout pluvial. Dans le cas de la rue La Marche, vous aviez déjà l'aqueduc et égout sanitaire. Ce qui est de première génération à ce moment-ci, c'est l'égout pluvial. Ensuite, il y a aussi les bordures de béton qui sont considérées comme des infrastructures de première génération puisque vous n'en avez pas. Les infrastructures de deuxième génération, tout ce qui est aqueduc, égout sanitaire, pavage de rue, tout ça, c'est en deuxième génération et donc c'est à l'ensemble. OK. Ça, j'avais compris ça. C'est juste qu'est-ce que je n'ai pas compris? C'est au point de vue coût. Les coûts, est-ce qu'ils sont partagés pour les infrastructures de deuxième génération par la municipalité au complet? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez une idée par rapport à l'expérience de la rue Jog ou d'autres rues? Qu'est-ce que ça peut correspondre en pourcentage par rapport à une augmentation des taxes municipales pour un résident? Non, c'est vraiment à ce moment-ci quand on va avoir les coûts de l'infrastructure, des infrastructures qu'on va être capable de déterminer le scénario et à ce moment-là, c'est le trésorier de la ville qui va venir présenter l'ensemble du... l'ensemble du... du coup le 16 juin. Mais ça va être présenté le 16 juin. D'accord, c'est à dire, d'accord, merci. Merci. Monsieur Gélina? Je veux juste être très clair avec les gens qui sont à l'écoute parce que des fois on peut se mêler dans les termes, première génération, deuxième génération. Aqueduc et goût sanitaire, première génération, ils ont déjà sur la rue La Marche aqueduc et goût sanitaire. Donc, si on remplace aqueduc et goût sanitaire, ça va dans deuxième génération, c'est couvert par l'ensemble de la ville. Cependant, à la rue La Marche en ce moment, ils n'ont pas d'égout pluvial, il n'y a pas de bordure de béton. Ça, ça sera à la charge des citoyens de la rue La Marche. Amélie? C'est bien ça. Voilà. C'est à préciser et également le même cas pour les citoyens sur le boulevard Marie-Poutin. Tout à fait. D'autre part, j'aimerais qu'on parle stationnement, si c'est possible de revenir, je trouvais que ce n'était pas clair dans les explications. Julien, reviens sur la portion de rue parce que j'ai eu beaucoup de questions lorsque j'ai fait mon porte-à-porte sur le stationnement au bout de la rue La Marche. On avait une problématique, on a encore d'ailleurs, de toute façon, cette problématique-là. Et là, on annonçait cases de stationnement sur rue environ une vingtaine. Sur le plan que l'on voit, peux-tu mettre le plan où on voit les îles ouvertes et où on verrait les cases de stationnement où ils seraient situés? Donne-nous un exemple avec ton curseur. Où seront les cases de stationnement? Je vais essayer de dessiner. Ça ne sera pas long. Donc, ici, c'est une fois en ligne droite. Donc, vraiment, à côté de l'îlot de verdure, Julien. Oui, bien, c'est bien la surlargeur, l'excroissance qu'on voit. Évidemment, pas devant les entrées de garage des gens. Mais là, ça, c'est des endroits qui seront disponibles pour le stationnement. Parce que là où j'ai eu la question, c'est plus haut. Allons-nous diriger vers le parc de la Providence? Parfait. Merci, Julien. C'est que les gens de mon quartier, en ce moment, bon, le parc de la Providence, on va se dire la vérité pour ce qu'on en fait, pour ce qu'il est, il n'y a pas grand monde qu'ils visitent avec beaucoup de passion, disons, on va dire ça comme ça. Et ils se retrouvent pour la plupart au parc Montcane. Les gens du parc Montcane qui habitent sur Montcane, qui habitent sur de la Vérendry, ont vécu ce problème de stationnement-là dû à l'affluence des voitures qui s'en viennent stationner devant chez eux pour aller au parc. Et là, les questions des gens de la rue La Marche, entre autres, et de la rue Victoria et de l'autre côté de la Providence et surtout de la Providence que j'ai eu aussi comme question, c'est qu'arrive-t-il lorsque vous allez refaire, parce que vous savez qu'on a un plan de parc aussi qu'on va refaire au parc La Providence, qu'arrive-t-il avec le stationnement? Est-ce qu'on servira de stationnement de parc où il y a un stationnement qui sera peut-être aménagé dans le parc lui-même parce qu'il est très grand, le parc, et c'était là leur inquiétude parce qu'ils ont été voir ce qui se passait au parc Montcane, ils ont vu l'affluence des automobiles, surtout la fin de semaine, etc. Et nous, c'est assez condensé ici comme population et comme voiturage dans notre coin de quartier à La Providence. Alors, qu'arrivera-t-il avec ça? Est-ce qu'on a des éléments de réponses à fournir? Je pourrais m'avancer, en fait, pour cette section aussi. Les plans, comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas les plans finaux. Donc, ce qu'on voit sur l'image en ce moment va être amélioré. Donc, il va y avoir un autre aménagement. Pour le moment, on ne peut pas précisément dire combien il va y avoir d'espace de stationnement parce qu'il va y avoir des améliorations qui vont être faites. Mais les espaces de stationnement vont être vraiment à ce niveau-là sur la rue. Ils ne sont pas prévus dans le parc pour conserver le maximum d'espace vert pour les citoyens. C'est très, très, c'est nécessaire d'avoir ces espaces-là. C'est nécessaire, Marie, je comprends, mais on se souviendra que Parc Montcalm, on a eu la même problématique. On a du stationnement dans le Parc Montcalm par le biais de la rue Jogues et ce n'était pas suffisant. On a même demandé à en avoir sur les étrues qui étaient beaucoup plus compliquées, etc., mais on a quand même encore ces problématiques-là. Juste qu'on soit conscient que lorsque les plans vont s'arriver un peu plus finaux, que cette problématique-là soit vraiment prise en ligne de compte. On ne voudrait pas, je parle peut-être trop vite au nom des citoyens, mais on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où on sert de stationnement du parc de la Providence pour les gens qui vont arriver un peu de l'extérieur. Ce n'est pas notre but premier, en tout cas. C'est prêt en note. On rappelle quand même qu'il y a aussi la consultation du parc de la Providence qui va aussi, qui va être annoncée dans les prochains jours. Donc, il y aura aussi ce moment-là aussi pour prendre en note les préoccupations et du secteur. Avant de passer à Anne-Christine, j'ai une question dans le clavardage de Dominique. Alors, est-ce qu'il est prévu de surélever l'intersection Marie-Dictorin-Lamarche comme vue en face de la mairie pour augmenter la sécurité des piétons? Peut-être Marie? À ce point-ci, la décision a été prise de ne pas la surélever, d'ajouter des panneaux d'arrêt en toute direction et d'avoir des tracés bien définis pour sécuriser les traverses. Mais les aménagements n'ont pas prévu d'être surélevés à ce point-ci parce qu'entre autres, il y a eu une consultation citoyenne sur le boulevard Marguerite-Victorin qui va peut-être en résulter d'autres aménagements. Donc, à ce moment-là, on ne veut pas faire un aménagement qui va coûter des sous et que finalement, ça ne rentre pas en ligne des commentaires qui ont déjà été reçus. Merci. Donc, Annie-Christine. Anne-Christine, pardon. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation et de votre préparation. J'aimerais simplement revenir sur la section sur Marie-Victorin si c'est possible sur votre plan. J'aimerais juste reclarifier en fait l'étendue des travaux qui sera fait sur la section Marie-Victorin en lien avec les aqueducs et l'égout pluvial puisqu'il a déjà eu des travaux sur les égouts sanitaires l'année passée. Donc, on rajoute seulement un égout pluvial et on fait l'installation à la limite de la propriété, c'est tout. Donc, on n'empiète pas en fait au-delà de la limite de la propriété, c'est bien ça? Pour vous donner aussi l'ensemble des explications, l'égout de la rue de la marche, il doit se rendre jusqu'au fleuve. Présentement, il n'y a rien sur ma rue de terrain qui permet de déboucher au fleuve. Donc, la sortie vers le fleuve, elle est vis-à-vis la rue Jog. Et de ce coup, on profite des travaux de la rue de la marche pour offrir également le service pluvial sur ma rue de terrain et se connecter afin de sortir toute l'eau pluviale vers le fleuve au niveau de la rue Jog. Donc, vous avez raison, on ne touche pas ni à l'aqueduc ni à l'égout sanitaire. Pour ce qui est de la largeur de l'excavation, c'est toujours à déterminer. Pour l'instant, peut-être que les consultants pourraient m'a précisé là-dessus, mais on ne va pas toucher au trottoir et je ne crois pas qu'on va toucher à la piste cyclone. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'égout va être quand même assez profond. Donc, l'excavation va prendre, je crois, les deux largeurs de voile à cet endroit-là. Donc, il y aura une fermeture de la circulation pendant ces travaux-là. D'accord. Et ma dernière question, c'est, j'imagine que vous allez planifier un plan de logistique pour l'accessibilité au domicile des résidents de la rue La Marche dans votre séquence de travaux qui sera présenté le 16 juin ou à une date subséquente? Exactement. Comme dans, on parle plus en détail effectivement le 16 juin, mais comme dans Tous Travaux, on permet toujours l'accès aux résidents qui sont face aux travaux pour soit leur véhicule ou quand l'accélération est vraiment, vraiment devant chez vous pour arriver à cette station un peu plus loin puis arriver à pied. Donc, il y aura toujours un accès prévu pour les résidents. Excellent. Merci. Et merci. Madame Martine Leclerc. Oui, ma femme est partie coucher, le petit, mais c'est son conjoint, Francis Bernard, qui avait une question. En ce moment, moi, ce que je comprends pas, c'est, vous voulez faire une piste multifonctionnelle, il y a peut-être dix enfants dans la rue à peu près qui vont vers le parc au gros maximum. Tous les enfants qui vont aller au parc ne viennent pas de la rue La Marche, viennent du secteur en bas, de l'autre côté de la Providence ou des rues avoisinantes. Quand on arrive au niveau du parc, la rue La Marche n'est même pas assez large de passer le tournant, il n'y a rien. Puis, disons que mon enfant part du parc de la Providence, il n'y a aucune piste cyclable dans aucune autre portion de quartier, mais là, vous nous faites une piste multifonctionnelle tout le long de la rue vers Marie-Victorin puis je veux dire, ils vont collecter combien d'enfants vont l'utiliser le trafic qui va au parc ne vient pas de notre rue, il viendrait de toutes les autres rues puis surtout pas de Marie-Victorin. C'est ça que je trouve bizarre. Je suis content qu'il y ait une piste multifonctionnelle, mais on gobe énormément d'espace sur la rue puis d'ailleurs, on le sait ce qui s'est passé avec toutes les autres pistes multifonctionnelles, c'est jamais bien déblayé puis les stationnements en bord de rue ne sont jamais bien déblayés puis non seulement ça, mais il n'y a même pas assez de place pour stationner un véhicule dans cet espace-là. Je veux dire, sur la rue Jog, quand on roule sur la rue Jog, il faut empiéter sur l'autre voie pour ne pas accrocher les miroirs avec un auto conventionnel. C'est ça. C'était mon questionnement. C'est très large une piste multifonctionnelle comparativement à juste une piste cyclable avec un poteau. Julien, est-ce que tu peux répondre à la question? D'emblée, je suis content de vous entendre, M. Bernard, de dire que vous êtes content qu'il y en ait une. D'un autre côté, j'entends vos commentaires. J'ai le goût de vous dire, une ville doit planifier pour le futur sur un plus long terme. Actuellement, vous dénombrez les enfants que vous voyez dans votre secteur. On n'a personne à bout de cristal, mais l'idée, c'est de commencer quelque part, finalement. l'objectif, c'est de connecter les différents réseaux cyclables qu'il y a. Mais on entend, voyez-vous, ce genre de réunion qu'on a là aujourd'hui, ça nous permet d'aller collecter de l'information. Vous nous parlez que, selon votre perception, les enfants qui sont utilisateurs du parc reviendraient plutôt du sud. C'est une bonne information à colliger dans nos réflexions. Ceci dit, c'est justement des travaux de cette envergure-là majeurs comme ceux-là. C'est le moment pour planifier les choses pour le futur. Peut-être mes collègues plutôt au niveau technique pourraient m'aider pour les largeurs par rapport aux autres rues qui ont été faites. Les tranches de... Les tranches, les coupes, les vues en coupe qu'on a des rues démontrent les largeurs, les nombre de mètres des voies, les différentes voies. Peut-être que ça pourrait mieux aider à la compréhension de ce qu'on souhaite mettre. Comme vous le voyez, merci. Les voies de circulation à 3,5 mètres de largeur chacune, une voie de stationnement de 2,5. Donc, on est déjà à 9,5, environ 30 pieds de large de pavage, un petit peu plus ou moins. C'est selon les standards et les bonnes pratiques en génie civil pour la conception des rues comme ceux-là. Mais on a bien sûr un commentaire, Olivier. Pour répondre, Julien, à propos des standards de largeur de piste cyclable, une piste cyclable, c'est 3 mètres de largeur, 1,5 mètres par direction. Dans ce cas-ci, c'est une piste multifonctionnelle, donc normalement sans marquage, donc qui est ouvert autant aux cyclistes qu'aux piétons comme d'autres rues à Sainte-Catherine où est-ce qu'on ouvre à tous les déplacements actifs. Puis 3 mètres, dans ce cas-ci, vu que c'est une rue locale, c'est suffisant pour les deux types de déplacements. Donc, ça répond aussi aux normes. Et dans les autres rues, 3 mètres est le minimum pour une piste cyclable. Moi, j'ai pris en note du côté aussi la question qui était le stationnement à la voie à 2,5 mètres. On parlait de... Est-ce que c'est une... Est-ce que c'est plus large que sur la rue Jogue qui semblait être problématique? Olivier, Martin, 2,5 mètres, c'est équivaut à quoi si on donne pour le stationnement par rapport à Jogue peut-être? Je ne connais pas un barcaur à la largeur sur la rue Jogue. Je peux vous donner pour la rue centrale, on est à 2,2 mètres. Je sais qu'il y en a plusieurs qui trouvent que c'est serré. Donc, on a effectivement élargi en prenant ça en compte pour la marche. Donc, c'est des voies qui étaient plus larges que qu'est-ce qu'on a dû faire dans d'autres rues. Puis, pour finir, juste répondre à la question puis après ça, je vais vous passer la parole. En fait, effectivement, le parc à Providence, comme on a mentionné, va être refait en 2023. La consultation publique va démarrer dans les prochains jours. mais si on regarde la zone d'influence effectivement du parc qu'on a présenté tantôt, c'est à 8 minutes de marche. On a les citoyens qui vont jusqu'à la rue du fleuve. Et puis, effectivement, c'est un quartier qui a commencé à se, beaucoup à se rajeuniser. et on a beaucoup de, on commence à avoir des demandes de familles, de jeunes familles qui souhaitent des aménagements plus sécuritaires pour accéder donc au parc. Et bien sûr, en amenant le lien actif, ça permet de réduire le besoin en voiture, justement, pour ne pas aller créer de l'engorgement au niveau des stationnements. Et aussi, c'est d'amener, de permettre au quartier de se rendre de façon sécuritaire à la route verte qui est sur Marie-Victorin. Donc ça, c'était pour répondre. Monsieur, je vous laisse, je n'ai pas pris votre nom en oeuvre. Vous pouvez poser mon choix. On a su tantôt que je lui demandais comme question. Tout le monde se débattait sur la piste à l'envers de la piste. On a su que ce qu'il disait, il était bien généreux en train qu'il y avait dix enfants dans la rue qu'il y avait au frère. Mais lui, il dit, il n'y a personne qui vient du côté nord. Tout le monde vient du sud. Mais pourquoi mettre une piste cyclable sur notre rue? Couper nos terrains pour qu'on ait moins de stationnements. Puis là, ça va inciter le monde à aller dans la rue. Puis l'hiver, on va avoir des boutiques. Donc, il me semble que je mettrais un peu moins larmes pour mettre pas de piste cyclable. C'est vrai qu'il y a de la suspension pour l'affaire. On garde la suspension pour garder la piste cyclable. Personne n'en veut dans la rue. Il y a à peu près 3-4 ans dans la rue. Puis le seul monde qu'ils vont au frère, c'est pour amener leur chier faire leur grotte. C'est à peu près ça. Je m'excuse, mais c'est vraiment pour plaisir pour ces gens. Je ne vois jamais l'enfant qu'il y a. Il dit, le futur, le futur, ça fait 32 ans que je vais dans la rue de la marche. Il n'y a jamais eu plus que 2-3 familles dans la rue. Est-ce que, bien en fait, je peux rappeler qu'est-ce que, parce qu'effectivement, vous vous rediez les mêmes choses que monsieur. Effectivement, en fait, parce qu'effectivement, le parc de la Providence en ce moment est très peu utilisé. On peut se dire qu'il y a des familles qui ont demandé d'avoir plus facilement l'accès à ce parc-là. En fait, le parc va être réaménagé, donc refait. La consultation publique va bientôt démarrer. Donc oui, ça va être un parc qui va être renouvelé à 100 %. Et puis, effectivement, les quartiers se rajeunissent. Et c'est pour ça que la ville planifie. On va aller de l'ouest et du sud. Ça, c'est pris en note. Jamais du nord et de l'est. Donc, ça, on le prend en note. Est-ce que, j'ai Dominique qui est en clavardage qui dit la même chose? Donc, il y a beaucoup de gens qui parlent du sud pour aller marcher sur Marie-Victorin. donc, oui, effectivement, effectivement, s'il y a des gens qui parlent du sud pour monter vers Marie-Victorin et aller rejoindre la route verte, donc la piste cyclable et les trottoirs sur Marie-Victorin, effectivement, le lien cyclable, le lien multifonctionnel a cette fonction-là aussi d'amener les gens du sud vers Marie-Victorin. Donc, ça, c'était le commentaire de Dominique en clavardage. M. Gébina, je vais vous laisser la parole. Oui, je veux juste être certain d'avoir bien compris. M. Tantôt, probablement, dans l'assistance, a dit qu'il n'y aura pas de transport de trafic du nord au sud ou quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai bien compris qu'ils ont demandé à ne pas rien avoir, à savoir pas de pistes multifonctionnelles et pas de trottoirs, c'était là? C'est ça. que j'ai entendu. Il y a personne dans la rue aussi. Pardon? Il y a personne ici dans la salle qui a envie d'être décyclante du trottoir. C'est juste que je vous entends, mais ça me fait bizarre aussi parce qu'encore une fois, lorsqu'on cogne aux portes, on va faire notre porte-à-porte, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Moi, j'ai plusieurs personnes qui, à l'inverse, m'ont pas parlé de la piste multifonctionnelle en fonction des vélos, mais ils m'ont parlé de la sécurité et qui étaient très mal à l'aise le soir en tant que personne plus âgée d'aller prendre une marche jusqu'à Marie-Victorin parce qu'il n'y avait pas de trottoir. Et en espérant qu'un jour, on pourrait avoir ce type de truc, trottoir, illumination, lampes à verre, etc. Mais vous, ce que vous nous dites, c'est non, on ne veut absolument rien. On veut juste, dans le fond, les bornes de ciment et on n'a pas besoin de trottoir. Peut-être comme l'arrivée de Stamil. Et tous les autres ont l'envoi. Oui, OK. Ils ont des ventes de ciment, des pulvières et ça fait propre. OK. Donc, votre référence, ce serait plus comme Titanic. Jean Titanic, en l'apport, je ne vois pas, OK. C'est sûr que je vais savoir. C'est sûr qu'on aimerait avoir. On est prêts à faire une pétition là-dessus. Ça, c'est sûr. Oh, c'est sûr. C'est sûr que j'aimerais avoir. Oui. On est prêts à chaque part. Oui. Ensuite, j'ai une autre question du clavardage. Donc, un trottoir, Martine Leclerc, qui dit un trottoir, peut-être pas aussi large qu'une piste multifonctionnelle, mais en pensant à long terme, peut-être que le parc va devenir plus attrayant. Donc, en plus un commentaire qu'une question, effectivement. La réponse est oui, le parc de la Providence va devenir plus attrayant. La consultation publique qui démarre, bien sûr, c'est pour répondre avec des nouveaux aménagements dans le secteur. Et puis, un autre commentaire de Mathieu en clavardage qui dit « Je trouve que moins de stationnement proche d'un parc est plus sécuritaire. Donc, mettre peu de stationnement proche du parc pour justement limiter les… pour la sécurité au coin de Providence. Donc, c'était l'ajout. Donc, sachez aussi que tous les commentaires qui sont dans le clavardage vont être sauvegardés et gardés dans nos notes de séance. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport… Oui, donc, dans la salle? Je pense que c'est peut-être ça rapport à la petite salle, mais moi, ça fait un temps que je l'ai sur la rue du secteur. Dans l'année de chez les Noirs, il y a pas de même comme mon camion qui n'a jamais dénus sur plein de l'art. Je trouve que ce n'est pas sur le secteur. Donc, les camions, vous dites au niveau des industries qui sont situées… Donc, est-ce que c'est une question ou c'est vraiment je prends note votre commentaire qu'il y a… de voir avec les industries qu'il y a des… Oui, je… Oui, c'est une excellente question. de l'argent et puis, tu as un peu de l'argent total ou complet de la piste politique. Parfait. Donc, Olivier, la question de la salle, c'est de dire du côté père jusqu'où on revient, on empiète donc du côté père parce que là, on a vu beaucoup, on a parlé beaucoup du côté impaire parce qu'il y a une piste multifonctionnelle qui s'installe, mais qu'est-ce que ça donne du côté père pour les citoyens? OK, bien, pour utiliser ce schéma, juste premièrement, juste mentionner que le bâtiment qui est montré, le sommet du bâtiment qui est montré à gauche, c'est schématique, c'est pas si proche que ça de la rue. Tu m'entends bien, Amélie? Oui. Quand on parle de l'emprise de rue, donc entre la voie de circulation et la fin de la propriété de la rue, il y a 2,7 mètres, donc l'espace pour implanter un arbre et une zone de tampon. Si on voit la vue de haut à vol d'oiseau, je pense qu'on a une meilleure idée de l'emplacement exact de la rue par rapport au terrain. La barre vers fort, c'est ça? En fait, donc, pour bien expliquer, la ligne noire, c'est la fin de la rue. La bordure de ciment. C'est, oui, la bordure de ciment, donc vous voyez que oui, on vient déplacer, si bien ça, Olivier, on vient déplacer l'assiette de rue vers le côté paire, donc on vient reprendre ce qu'on appelle l'emprise municipale, donc de chaque côté, puis autant qu'il y a une bande végétalisée, mais effectivement, il y a de la plantation qui est faite de ce côté-ci, mais il y a une partie de l'emprise de rue, ici, on le voit bien, qui est reprise du côté paire aussi. Ça fait rentrer, bon, on parle de la rue ici, c'est la mer au moins ou la rafisse nouvelle? Non, non, l'emprise de rue, Olivier, à l'exception des 100 premiers mètres, elle fait 18 mètres de large, donc environ 55 pieds de large. L'emprise, donc, oui. Ça, ça inclut la rue. Ça, c'est la, oui, ça inclut les plantations, la rue, la bande de verdure et la piste multifonctionnelle. L'ensemble, sur le schéma, fait 55, donc la propriété de la rue la marche. Après, pour ce qui est de la chaussée, donc, on parle de 9,5 mètres de large, environ 30 pieds de large. et puis, on a donné beaucoup comme référence les poteaux d'hydro pour donner une ligne de propriété du côté impair. Est-ce qu'on a un visuel similaire du côté impair qu'on peut donner comme ligne approximative des emprises de rue, Julien? Bien, plus ou moins, mais si je peux utiliser le schéma qui est présenté à l'écran, prenez n'importe quelle maison qui est en bas, les lignes pointillées, les lignes qui ceinturent chacun des terrains, oui, c'est ça. Ça, c'est la ligne cadastrale de chacune des propriétés. Donc, chacun des propriétaires a un certificat de localisation qui permet de figurer jusqu'où va sa propriété. La surlargeur qui est identifiée en verre pâle, le plus relief, ça, c'est la portion qui correspond à ce qui est récupéré en termes d'emprise pour faire des aménagements dans les cas qui sont présentés, aménagements paysagers, les déplantations de la verdure. Alors, combien est-ce que de l'art? Tu parlais de 2,7 mètres tantôt, Olivier? Exact. C'est 2, c'est fois 3,28 pour le fil, environ 10 pieds. 39 et 10 pieds. Donc, de mon côté, du côté du virtuel, je ne sens pas avoir d'autres questions. Est-ce que j'ai encore des questions dans la salle? Non, c'est correct. Donc, c'est ce qui conclut la première séance de la rue, la marche. Donc, on rappelle que la prochaine séance aura lieu le 16 juin. Vous allez recevoir, même si vous êtes présents aujourd'hui, vous allez recevoir une communication par la poste pour vous rappeler et pour les modalités d'inscription. Et en considérant la COVID, on se pose toujours la question comment on fait la séance. On se souhaite tous d'être en présentiel, bien sûr, on préfère ça. Et puis, excusez-moi, je vais juste vous rappeler qu'à la fin de la présentation qui va être sur notre site internet, il y a donc le glossaire pour certains termes et aussi vous expliquer un peu c'est quoi les emprises municipales. Donc, je laisserai le mot de la fin à M. Gébina avant de fermer la séance. Un simple merci, le même merci qu'au début. Merci d'avoir été là, d'avoir participé surtout. Ne gênez-vous pas, on vous attend également le 16 juin. S'il y en a qui ont d'autres questions, tous les membres du personnel sont là aussi pour y répondre. Bravo au personnel pour la belle présentation. Et de mon côté, si vous voulez me rejoindre, Martin Gébina, vous appelle la Ville-Live-de-Mont-Saint, cellulaire sans problème, on peut se parler quand vous voulez. Alors, merci tout le monde, je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci à la maison et merci à ceux qui sont en salle. Merci.